Musique Halloween approche et je n'ai pas résisté à l'envie de vous faire une petite sélection de livres portant sur le thème de la peur, celui que l'on met en avant à cette période. Et je vous préviens tout de suite si vous entendez des petits couillements tout au long de cette vidéo comme à peu près tout de suite. Il s'agit de Loka qui est complètement obsédée par les reflets d'un miroir projeté sur le plafond. Voilà. Elle n'a toujours pas compris que du haut de ses 30 cm elle ne pouvait pas l'attraper mais elle essaye, elle est convaincue et c'est beau Loka, l'espoir fait vivre. Elle a vraiment l'air convaincue qu'elle peut l'attraper. Et pour commencer cette sélection je vais vous proposer de découvrir Horror Store de Grady Hendrix. Je suppose que ce livre ne vous est pas forcément inconnu, en tout cas moi je l'ai découvert il y a plusieurs années, je l'ai lu il y a un petit moment maintenant et quand je l'ai découvert ce qui m'a donné envie de l'acheter c'est que sa couverture m'a complètement tapé dans l'oeil parce que ça ne vous aura pas échappé, ça ressemble très 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 fort à un catalogue Ikea. Et ça tombe bien parce que l'auteur Grady Hendrix a décidé de transformer ce temple du meuble en kit en un monde de l'horreur qui va vous faire frissonner, vous passer l'envie de retourner chez le Suédois. Parce que si cette façade est plutôt attirante et en tout cas pas dangereuse, l'envers du décor lui n'est pas franchement reluisant et ne vous donnera pas très très envie de faire votre shopping chez Ikea. Enfin je mentionne Ikea mais il s'agit dans ce cas là de Orsk. Et croyez-moi l'auteur a mis le paquet, en tout cas ses éditeurs, pour vous faire plonger dans le monde d'Ikea, tout à fait retransformer ce monde d'Orsk qui vend aussi des meubles en kit. L'intérieur du bouquin est complètement ressemblant à un catalogue Ikea, vous avez le plan, vous avez la liste des choses qui sont vendues là-bas, la façade ne vous sera franchement pas inconnue, vous y trouvez même un bon de commande pour commander des produits. Et chaque chapitre commence avec la présentation d'un des produits vendus par Orsk et d'une petite description de ce fameux produit. Autant vous dire que le tout est très visuel et que c'est le genre de livre très facile à lire puisque ces visuels vont forcément vous aider à imaginer ce fameux monde et en plus il fait appel à un espèce d'imaginaire collectif, une culture collective puisqu'Ikea c'est quand même devenu un espèce de temple du shopping pour à peu près tout le monde. Et dans ce livre vous allez redécouvrir l'histoire d'Orsk de votre Ikea imaginaire. On y suit le parcours d'Amy qui est une fille qui travaille chez Orsk qui fait sa carrière là-bas, enfin elle a pas trop le choix, elle a des dettes à payer et c'est un petit peu le seul travail qu'elle a trouvé pour éponger tout ça. Elle fait donc sa petite vie de tous les jours et son manager va un jour lui demander quand elle arrive au travail de participer à une espèce de petite ronde de nuit un petit peu officieuse puisqu'il a remarqué que certains matériaux étaient dégradés le matin quand il arrivait au travail. Seulement voilà, personne n'est capable de détecter qui est l'auteur de ces fameuses dégradations et n'ayant pas les moyens financiers pour engager des personnes ou des moyens de surveillance supplémentaires, son manager va lui demander de participer à cette petite ronde de nuit pour éclaircir tout ce petit mystère. Vous vous doutez bien que puisque le livre s'appelle Horror Store, les choses vont pas forcément très bien tourner, que quelque chose va forcément se produire au cours de cette ronde de nuit et je ne tiens pas à vous dévoiler ce dont il s'agit puisque bien évidemment le plus important c'est de vous laisser surprendre par l'histoire. Je vous glisse juste cet extrait là histoire de vous faire comprendre que les petits produits qu'on vous présente changent un petit peu avec le temps et que ça peut légèrement dégénérer. Ce qui a fait le charme de ce récit pour moi à l'époque c'est que c'est quelque chose de très visuel et donc assez immersif, c'est très facile de se plonger dedans. Le format est hyper original et en même temps il permettra aux personnes qui ont très peur d'être très effrayées, les personnes qui n'ont pas l'habitude de ce genre de récit, de ne pas être les plus terrifiées au monde puisque ce format reste quand même un peu rassurant. A moins que vos catalogues Ikea classiques vous terrifient par la suite, ça je suis désolée si ça arrive. Le tout est un petit peu gore puisque le contenu l'est un petit peu mais j'ai eu quand même un petit peu de mal à prendre tout ça au sérieux parce que malgré tout j'avais quand même une image d'Ikea qui me restait en tête et ça m'amusait plus de voir des espèces de détournements de ce monde là à travers cette histoire. J'en dirai évidemment pas plus parce que je ne veux pas vous spoiler mais Aurore Store a bien été traduit en français, moi je l'avais acheté en anglais à l'époque mais depuis il a été traduit donc vous pouvez parfaitement le lire en VO ou en français, c'est selon vos choix. C'est en tout cas une lecture très très rapide, très facile à faire, accessible je pense à peu près à tout le monde, on n'est pas dans du gore absolument terrifiant. Je pense que des adolescents comme des adultes pourront tout autant apprécier ce livre qui à la base était édité pour des adultes si je ne me trompe pas. Et puis si vous lisez ça dans le métro, les gens vous regarderont très très bizarrement, j'en ai fait l'expérience. Tout le monde pensait que je potassais un catalogue Ikea dans le métro, c'était franchement très amusant. On va ensuite passer à un livre que je vous ai déjà présenté sur la chaîne si vous avez l'habitude de voir mes vidéos mais si ce n'est pas le cas, restez connectés car c'est un livre que j'ai quand même beaucoup apprécié. Il s'agit de Bird Box de Josh Mallerman. Bird Box c'est l'histoire d'un monde le nôtre qui va subir un espèce de changement assez important puisque du jour au lendemain, certaines personnes commencent à tuer leur prochain, comme ça sans raison, sur un coup de sang. Ils se mettent à abattre les gens de façon assez abominable. En fait de la façon la plus simple et logique qu'ils trouvent sur l'instant, puis souvent finissent par se suicider. On ne sait pas si c'est le poids de la culpabilité, si c'est encore un geste complètement fou. Mais voilà, le monde commence à se transformer et des meurtres en série s'enchaînent. Pas mal de gens vont essayer de détecter la cause de ces fameux meurtres et commencent à penser que les auteurs de ces meurtres voient quelque chose avant de passer à l'acte. Le monde prend donc extrêmement peur, ce qui est un petit peu compréhensible, et commence à s'isoler, se replier sur lui-même puisque chacun s'isole chez soi, barricade ses fenêtres et refuse de sortir de chez lui, les yeux ouverts. Et nous on va y suivre le parcours d'une jeune femme qui va essayer de survivre à tout ça et qui va se retrouver dans la même merde que tout le monde. Et autant vous dire que franchement ça va pas être très 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 amusant pour elle. C'est un roman qui a été édité pour les adultes, mais qui à mon sens très accessible pour un public jeune adulte parce que pour moi un public jeune adulte c'est quand même soit des adolescents soit des jeunes adultes donc il y a des thèmes qui sont pas franchement inaccessibles donc je le recommande à tout le monde évidemment. Dans ce livre vous avez un climat de peur constant puisqu'on est constamment dans l'anticipation de ce qui va se passer, dans l'appréhension de ce qui pourrait arriver. Il y a énormément de suggestions puisque ces meurtres ils sont craints, ces transformations de personnages sont craintes également et en plus de ça tout est compté à la première personne et on se retrouve dans une situation de huis clos où vous êtes constamment confronté à peu près au même personnage, aux mêmes craintes et à une forme de paranoïa forcément qui commence à s'installer parce que c'est souvent le cas dans des huis clos. Plus particulièrement dans des romans post-apocalyptiques et qui traitent de sujets tenant un petit peu au thème de l'horreur. C'est une lecture que j'avais vraiment appréciée parce qu'elle m'avait fait craindre certaines choses. J'ai eu peur de regarder par ma fenêtre en refermant mon livre ce qui m'avait franchement amusée et en même temps effrayée. Et en même temps ce livre a ses défauts qui personnellement m'ont pas trop dérangée mais c'est vrai que je tiens à préciser que c'est pas le livre le moins prévisible de la Terre. D'autant plus que la façon dont c'est compté est assez froide ce qui peut repousser certaines personnes ce qui m'a personnellement pas du tout dérangée puisque pour moi ça a renforcé complètement cet esprit de peur, cet environnement assez effrayant. Voilà, moi je l'ai bien aimé mais voilà ça peut tout à fait déplaire à certains donc je tiens à le souligner pour ceux qui auraient peur de se lancer là-dedans. En tout cas Bird Box est une bonne découverte et rentre parfaitement dans le cadre d'une petite sélection de bouquins qui font peur. Beaucoup moins dans la suggestion et très visuelle, le livre suivant ne sera absolument pas une surprise pour les personnes qui me connaissent puisqu'il était forcément impossible que je fasse une vidéo sur ce thème sans le présenter. Sans surprise donc, Miss Peregrine et les enfants particuliers par Ransom Ricks. J'avais fait une vidéo focus au sujet de cette trilogie que j'aime d'amour. A mon sens c'est pas un roman d'horreur, c'est pas quelque chose qui peut terrifier les gens mais c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'ont jamais parcouru les pages de ce livre parce qu'ils avaient peur d'être effrayés, qu'ils avaient peur qu'il s'agisse d'un roman d'horreur à cause de cette fameuse image. Une petite fille qui l'évite, un petit roman un petit peu façon ancien, des photos assez effrayantes. Beaucoup de personnes se sont dit c'est un roman qui fait peur, je vais me cacher sous ma couette, je vais en rêver pendant des jours et ça va être affreux. Non, Miss Peregrine et les enfants particuliers n'est clairement pas ce genre de livre, il ne va pas vous faire peur, vous n'allez pas en cauchemarder toute la nuit mais il a ce petit aspect un petit peu glauque, un petit peu étrange, un petit peu même super original qui fait qu'il rentre un petit peu dans cette catégorie des livres bizarres, des livres qui pourraient faire peur mais pas dans le sens de vous faire faire des cauchemars. Je sais pas s'il est très nécessaire que je fasse un résumé de ce livre parce que non seulement il est quand même désormais bien connu et en plus une adaptation a eu lieu donc je pense que le résumé est à peu près connu tous mais en deux mots vous y suivez le parcours de Jacob qui va retourner sur une île que son grand-père a connue quand il était petit. Une île sur laquelle se trouve le pensionnat de Miss Peregrine qui élève plusieurs enfants aux dons particuliers. J'en dirais pas plus parce que pour moi ça ne vaut pas le coup d'en dévoiler trop même si je pense que le film, la bande-annonce déjà dévoile tout. Mais voilà, le mieux c'est de plonger là-dedans les yeux fermés et de se laisser complètement emporter par l'univers extrêmement immersif de Ransom Ricks. C'est donc à la base un roman écrit pour un public jeune adulte que j'ai toutefois adoré c'est-à-dire que moi il a rejoint le rang des bouquins un stade égal à Harry Potter c'est-à-dire que je l'aime énormément parce que l'univers est extrêmement bien construit. Si je vous recommande cette lecture c'est pour son univers donc extrêmement immersif mais surtout très original qui pour moi sort complètement du lot puisque j'avais jamais rien vu de tel dans un roman jeune adulte même dans un roman adulte et c'est ça qui m'a complètement emporté. Vous avez aussi toute une galerie de personnages qui sont super intéressants qu'on vous présente très concrètement dans ces livres-là et la raison pour laquelle il rentre encore plus dans cette sélection de livres qui font peur il s'agit de ces images qui sont complètement réelles c'est-à-dire qu'elles ont été chinées dans des marchés au puce dans des brocantes par l'auteur et qu'il s'est inspiré de ces différents clichés pour construire son histoire et ses personnages. Et ces fameuses images qui sont réelles, parfois trafiquées à l'époque des photomontages du 19e et du 20e siècle donc qui datent, qui rendent ces images un petit peu effrayantes parfois si effectivement vous n'avez pas l'enrobage qui est fait par Antomrix. Pour que ça vous paraisse plus concret voici ce à quoi vous pouvez être confronté au fil de votre lecture. Mais aussi ça et ça. Bref, tout un tas de personnages comme je vous le disais qui sont très réels, très concrets et qui renforcent ce petit côté un petit peu original, effrayant et vraiment légèrement glauque mais absolument pas terrifiant. Le petit désavantage de cette sélection-là c'est qu'il s'agit d'une trilogie donc il y a un petit côté un peu engageant à l'inverse des autres livres que je vais vous présenter dans cette sélection qui eux sont des one-shots et qui ne nécessitent pas un engagement spécifique de la part du lecteur. Mais néanmoins je vous recommande de plonger, plonger, plonger là-dedans parce que ça vaut le coup. Le style d'écriture de Ransom Riggs est vraiment très beau et son univers encore une fois sublime. Beaucoup plus connu et faisant partie de ses mythes de la culture collective et surtout de l'univers d'Halloween, Dracula de Bram Stoker. Dracula c'est un petit peu le classique, le personnage que tout le monde connaît depuis sa plus tendre enfance parce qu'il fait partie de ces images que l'on connaît, que l'on est habitué à voir, que l'on présente très vite comme symbole de cette culture d'Halloween, de cette culture de la peur, de ces personnages mythiques que vous allez forcément découvrir un jour qui feront partie de votre imaginaire à vous aussi. Dracula je l'ai lu il y a assez longtemps, je crois que j'étais encore au lycée quand je me suis plongée dedans et j'avais été assez surprise par ma lecture puisque forcément influencée par cette image de Dracula que j'ai eue dans les films, dans les séries, dans les romans parce que c'est un personnage qui en a inspiré des milliers d'autres. Il a laissé une empreinte assez marquante et je me souviens que j'avais été assez surprise de découvrir un personnage beaucoup plus en suggestion dans ce livre-là puisqu'on a affaire à une espèce de chasse au fantôme, une espèce de chasse au trésor si on peut dire puisque une personne va chercher à comprendre qui est ce conte qui apparemment s'en prend à des jeunes femmes, même à des jeunes hommes, qui se nourrit de leur sang et qui survit grâce à ça. Vous allez finalement suivre une espèce de thriller, une espèce d'enquête policière pour savoir comment cette personne en est arrivée là, comment elle parvient à ses faits et comment on pourrait éventuellement l'éliminer. C'est vraiment toute l'histoire de Dracula, on est dans de la suggestion en permanence puisque on joue au chat et à la souris pour savoir qui est quoi et comment on va se débarrasser de tout ça. C'est un livre que j'avais bien apprécié mais qui pourrait éventuellement vous décevoir si vous avez eu l'habitude de toute cette construction d'un personnage extrêmement effrayant puisque je ne me souviens pas avoir été traumatisé du tout par le personnage de Dracula mais je pense que c'est une lecture vraiment intéressante à faire pour découvrir ce fameux personnage mythique, ce symbole de la culture collective qui est assez sympa à découvrir. Je vous recommande Dracula pour tout ça comme je vous recommanderais de lire Frankenstein que je n'ai pas lu et que j'ai envie de lire justement pour connaître les origines de ce personnage qui lui encore fait partie de ces symboles, des personnages fantastiques, de ces personnages de l'horreur, ces symboles culturels qu'on a toujours eu et qu'on aura probablement très longtemps encore. En parlant de symboles de la culture de la peur, le chat noir, on est bien, hein mon petit chat-chat ? Et enfin, dernier ouvrage, cette sélection de livres qui font peur, une petite BD que j'ai lue assez récemment et qui franchement pourrait foutre les chocottes à pas mal de gens. Cette BD, c'est Sans Issue, Bienvenue à Christmas Land de Joël et Charles Paul Wilson 3. A l'inverse de pas mal de livres que j'ai présentés, elle ne s'embarrasse pas avec tout ce qui est suggestions ou anticipation d'événements terrifiants puisqu'elle vous met clairement dans l'ambiance. Les dessins, je les trouve particulièrement affreux, je trouve qu'ils sont très effrayants, je trouve pas le coup de crayon très beau et en même temps, c'est pas forcément ce qui est nécessaire puisque le but de l'auteur, c'est franchement de vous foutre les chocottes et surtout de vous mettre extrêmement mal à l'aise avec ce que vous allez lire et voir. Petite parenthèse sur cette BD-là, il s'agirait apparemment d'une espèce de préquel ou en tout cas de spin-off peut-être d'un univers déjà existant, un roman qui s'appelle Nos sphères à deux par Joe Hill si je ne me trompe pas, qui dépeint le parcours d'une personne qui s'appelle Charles Manx qui détient une voiture qui vous permet de vous rendre dans ce fameux univers de Christmas Land et qui a pour vocation généralement d'enlever des enfants, de les emmener dans cet univers qui va complètement les transformer, ce que l'on découvre dans cette BD. Et dans le roman, on suit apparemment le parcours d'une jeune fille qui est la seule à avoir réussi à lui échapper et à vivre sa vie. Seulement ce personnage assez néfaste va apparemment s'en prendre à son fils, l'enlever et essayer de l'emmener dans ce fameux univers de Christmas Land. Ça c'est apparemment le roman de base dont s'est inspiré la BD en fait pour créer un univers parallèle, un espèce de préquel j'ai l'impression et en même temps de spin-off de ce roman-là. Donc je vais m'intéresser très sérieusement au roman puisque j'ai quand même passé un beau moment avec la BD. Dans cette BD, on fait donc la rencontre de Charles Manx et en fait on va découvrir son passé à lui, comment il en est arrivé à créer ce fameux univers et surtout les conséquences de cet univers extrêmement macabre, complètement terrifiant et que personne, mais alors vraiment personne, n'a envie de parcourir. Puisque l'histoire débute quand même sur l'enlèvement d'une enfant qui est forcément terrifiée et qui va se transformer en un monstre infâme, elle fout les chocottes. Parce que Charles Manx, c'est lui et ça à côté, c'est les petits enfants qu'il transforme en les emmenant dans son petit univers de Christmas Land et autant vous dire que j'ai pas du tout envie de croiser leur route. Pour ce qui est du dessin, comme je vous le disais, le dessinateur a clairement mis l'accent sur la peur parce que ce personnage est vraiment, vraiment, vraiment très moche. Le coup de crayon n'est pas forcément celui que je trouve le plus joli parce que honnêtement, cette image est probablement l'une des plus jolies que vous trouverez. Pour le reste, on est quand même dans un style assez agressif, assez brut et comme je vous le disais, rien n'est suggéré puisque là clairement, on est en train de visualiser une scène d'horreur. N'ayant pas peur des récits qui font peur et des images qui pourraient être particulièrement choquantes parce que je suis très habituée aux films d'horreur, j'en ai vu beaucoup, 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 alors ce qui veut pas dire que ça me fait plus rien mais j'ai un petit peu moins peur de me confronter à des images un peu glauques. Si jamais c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, qui vous fait peur, je vous recommande évidemment pas du tout cette BD qui va franchement vous faire peur. Pour ceux qui aimeraient justement découvrir ce genre d'univers, se plonger dedans, qui n'ont pas du tout peur de se laisser effrayer, franchement, c'est un très bon ouvrage qu'on peut d'ailleurs lire en plusieurs fois puisque c'est constitué sous forme de chapitre. Je l'ai lu en deux fois puisque c'était en fin de soirée et en début de matinée. Mais j'ai passé un très bon moment, ça fait peur, ça m'est mal à l'aise parfois et en même temps c'est extrêmement addictif puisque j'ai eu envie de savoir comment tout allait se terminer et je trouve ça aussi très bien construit. Il y a énormément de détails dans les dessins, il y a énormément de détails dans cet univers qui vous est présenté. Il y a même pas mal d'autres clins d'œil à la culture populaire qui sont très chouettes. Vous trouvez à la fois des clins d'œil à Walt Disney, à Où est Charlie ? Sincèrement, il y a un petit clin d'œil à Où est Charlie quand même là-dedans. Il y a plein de ces petits symboles qui sont repris ici qui sont assez chouettes à découvrir. Ça fait aussi appel à ces symboles de la peur que l'on connaît tous et qu'on a tous eu l'habitude de côtoyer à la période d'Halloween même si là, on retransforme l'univers de Noël à une sauce pas franchement agoutante. C'est un voyage assez intéressant à faire et en tout cas, j'ai passé un très très bon moment donc je vous recommande très très fort de découvrir cette BD-là. J'espère que cette sélection de BD et de romans que je vous ai présentées dans cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura peut-être donné des idées ou envie de vous faire un petit peu peur avant l'arrivée d'Halloween parce que c'est l'occasion, il commence à faire froid, on voit des monstres partout, c'est l'occasion de se faire peur. Perso, c'est le genre de bouquin que j'aime aussi lire toute l'année parce qu'il n'y a pas de raison d'attendre une certaine période pour se faire un petit peu peur dans des livres. Vous le savez, moi j'aime bien les choses un petit peu glauques, un petit peu effrayantes donc c'est clairement ce qui m'appelle à peu près tout le temps. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut ! Ouh il y a eu le chat noir ! Ouh il n'est pas content, je l'ai sorti de sa pièce. Pourquoi tout le monde a peur des chats noirs ? Il ne m'a pas parté moi-leur ? Sous-titrage ST' 501